Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques astuces réalisées par des exploitants et qui permettent d'améliorer le travail sur les exploitations. Comme vous le savez, tous les deux ans, certaines chambres d'agriculture, comme celle des Hauts-de-France, organisent avec ses partenaires le concours Truc et Astuces. Pour la première fois cette année, les lauréats de chaque région ont participé au concours national. 23 participants de toutes les filières ont concouru. Le jury s'est prononcé en faveur de cinq astuces. Le prix jeune a été décerné à Enzo Gardier de la région Bretagne pour sa clôture connectée. La clôture se contrôle à distance, ce qui permet de l'activer ou la désactiver sans avoir à se rendre sur place physiquement. Un contrôle est également possible par la voie. En branchant le transformateur des clôtures électriques sur des prises connectées et en couplant ces dernières au smartphone, l'éleveur peut commander l'activation ou la désactivation des clôtures. Le coup de cœur a été décerné à Geoffrey Gabaston de la région Occitanie pour sa faucheuse avant de couverts végétaux. Le vigneron a rénové une faucheuse à tambour pour lui faucher les couverts implantés entre deux rangs de vignes. La faucheuse est attelée au relevage avant du tracteur. Elle avance à une vitesse d'environ 7 à 8 km heure en fonction du développement du couvert. Un moteur hydraulique a été rajouté à la faucheuse et le sens de rotation a été changé pour que le couvert soit coupé vers l'extérieur et ainsi créer un paillage au pied des vignes. Le troisième prix a été remis à Benoît Lecors de Normandie pour sa barrière pour quad. L'objectif est de franchir la barrière sans descente du quad. La barrière est pivotante, elle s'écrase sur le sol au passage du quad et revient à sa position initiale grâce au contrepoids contenu dans les poteaux. La perte de temps est moindre, pas d'électricité, pas de télécommande mais le système est sécurisé. Le second prix a été décerné à Emmanuel Dourne de la région Occitanie pour son brancard à faire les marchés. Le brancard sert à transporter les caisses à fromage et le matériel nécessaire pour les marchés. Grâce aux roues, le brancard est poussé et le chargement ou déchargement dans la voiture est facilité par le pliage des roues sous le brancard et une commande au niveau des poignets. Le matériel est léger, solide et se plie pour rentrer dans la voiture. Cet équipement permet de réduire la pénibilité et de gagner du temps pour le transport des caisses. Pour terminer, le premier prix a été remis à Alexandre Guével de la région Bretagne pour son toboggan à alvéoles. Cette astuce facilite les manutentions en hauteur. Les paquets d'alvéoles s'empilent dans une colonne qui est montée sur un escalier mobile avec en partie basse une trappe. Ce matériel permet un gain de temps et un gain en sécurité avec une baisse du risque de chute. Retrouvez toutes les fiches astuces ainsi que les vidéos sur le site de Chambre d'agriculture France rubrique recherche et innovation. Merci encore une fois à tous les participants. Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous en début d'année 2025 pour le prochain concours régional trucs et astuces des Hauts-de-France. A bientôt pour d'autres conseils en élevage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501